Bien le bonjour Internet et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va apprendre ensemble quelques raccourcis que j'utilise essentiellement sur mon clavier. Bien sûr je suis sur PC, au début j'ai commencé sur Macintosh il y a très longtemps quand j'étais adolescent, mais maintenant je suis sur PC, il y a beaucoup plus de logiciels, d'applications et de jeux. Dans un premier temps on va voir des raccourcis clavier sur Windows, ensuite des raccourcis clavier sur n'importe quel logiciel, que ce soit Word, PowerPoint, Excel, même logiciel de montage, jusqu'à n'importe quel logiciel normalement. Tous utilisent à peu près le même type de raccourcis et à la fin on va voir les 6 raccourcis à utiliser assez régulièrement. Alors pourquoi utiliser des raccourcis sur le clavier ? C'est tout simplement pour optimiser le temps. Alors c'est vrai que quand on a des milliers et des milliers d'heures sur le PC, on commence à se dire j'en ai marre de cliquer, de pointer, machin, bidule. Ça devient très contraignant surtout si on a des choses à faire en répétition. Comme je passe ma vie à optimiser les situations ou les choses que j'utilise, et bien à force de s'entraîner à faire ça, ça devient automatique. Et l'intérêt premier c'est de pouvoir gagner un gain de temps. Sans plus tarder on va commencer par le premier raccourci qui est créer un fichier tout simplement. En fait on est donc première partie sur Windows, créer un fichier c'est juste un clic droit tout simplement sur la souris. Et vous allez sur nouveau et là vous avez toute une panoplie de fichiers. Alors ce que je vais faire c'est que je vais créer un dossier, voilà, que je vais ouvrir. Hop, je vais donc, clic droit, nouveau, et là vous pouvez en fonction des applications qui sont installées sur votre PC, choisir le type de document que vous voulez créer. Alors soit c'est effectivement sur des Word, des Excel, etc., des ZIP. Ce que je vais faire c'est que j'écris un document de texte, alors vous allez voir, hop, je fais ça c'est pour juste tout à l'heure. Voilà, vous avez vu la rapidité que j'ai fait, là c'est juste des raccourcis clavier que j'ai fait, mais on va apprendre tout ça. Voilà, j'ai juste créé une base pour pouvoir continuer mon application. Ensuite on va apprendre à ouvrir un dossier. C'est juste la fonction, vous appuyez sur la touche Windows et E, ce qui va ouvrir directement l'explorateur des fichiers. Vous voyez, c'est directement automatique. Hop, n'hésitez pas à le refaire, Windows E, E comme Explorer, Windows, plus la touche E en fonction. C'est en même temps. Moi j'utilise ça parce que Windows 10, en fait, il y a un accès rapide à gauche qui me permet de retrouver mes fichiers dont je travaille actuellement, vous voyez. Donc là, avec la rapidité, c'est que soit je vais donc, alors soit j'ai la possibilité de faire ça. Je vais sur là. Ensuite, donc je fais tout à la souris. Je vais sur mon projet, projet, point de vue, à écrire, machin bidule. Vous voyez, avec la souris, ça prend autant de temps. Alors que si je fais Windows E, tac, hop, et là je suis directement sur le dossier dont j'ai besoin. Voilà, c'est un petit raccourci que j'utilise souvent sur l'internet qu'elle PC. Je fais Windows E, ça me permet d'ouvrir directement les dossiers, tout simplement. D'avoir accès au PC et donc de tous les documents qui s'y trouvent. Ensuite, fermer un dossier. Donc voilà, je rouvre Windows E et je fais Alt F4. Tout simplement, le Alt F4 permet de fermer. Donc pour fermer un dossier, je rouvre un dossier, je fais Alt F4. Voilà, c'est rapide. En fait, c'est plus rapide que d'aller en ouverture, d'aller chercher à gauche, d'avoir une précision pour essayer d'aller chercher à gauche. Alors que là, pac, pac, c'est beaucoup plus rapide. En fait, ça se compte en millisecondes, mais au bout d'un moment, c'est plus rapide. Et ça permet d'une dextérité de la main gauche plus important. Alors ensuite, réduire un dossier. Donc vous avez la possibilité, je rouvre un dossier Windows E, de pouvoir le faire aussi à la souris. Donc réduire ou agrandir, ici. Et donc la touche Windows D, ce qui permet de tout descendre tout d'un coup. J'en regarde. Ouais, c'est bon, c'est resté. Ça me permet de tout descendre, tout ce qui est ouvert, de réduire tout d'un coup. Windows D. Ce qui permet de descendre en fait tous les documents, toutes les choses qui sont ouvertes, ici, là. Donc il n'y a plus qu'à cliquer dessus pour le remettre. Donc je rappelle, Windows D, hop, ça permet de tout basculer vers le bas. Maintenant, on va aller dans un dossier. Le dossier que j'ai créé, justement. Nouveau dossier, celui-là. Donc, hop, je l'agrandis. Quand vous êtes dans le dossier, ici, je reclique un petit peu à côté pour pouvoir dire à Windows que je suis dedans. Et quand je fais CTRL A, ça me permet de tout sélectionner. Voilà, de faire un copier. Pourquoi pas ? Clique droit, coller. Tac. Voilà, comme ça, j'ai copié. J'ai 39 éléments. Hop, je resectionne tout. Et voilà, ça permet de tout sélectionner. Ensuite, on peut faire une sélection par pointage. C'est en fait, si je veux que les premiers documents, je reste appuyé sur CTRL. Et je n'ai pas marqué, mais bon, c'est une erreur de ma part, désolé. Et je fais un clic gauche. Donc je sélectionne celui-là. Je reste appuyé sur CTRL. Je sélectionne celui-là. Celui-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voyez, je sélectionne les documents vraiment par pointage. Voilà. Ce qui est très simple. Ensuite, on peut aussi sélectionner par une sélection sélective, j'appelle ça. C'est en fait, si je veux tous les deux. Donc je prends le premier. Je reste appuyé sur le bouton SHIFT. La petite flèche qui va vers le haut sur votre clavier. Et hop, je vais au dernier. Et quand je clique, il a sélectionné tous les documents qui sont entre. Si je veux de 2 à 5, je prends 2. Je vais jusqu'au premier. Et au dernier, avant d'appuyer sur le dernier, je fais SHIFT. Et clique gauche. Et donc, ça me permet de sélectionner sélectivement. Je peux aussi, quand j'ai fait ça, refaire, vous savez, le sélectif. Je vais reprendre là. Tac. Le pointage sélectif qui va permettre, donc, j'ai sélectionné tous ces documents. Et si j'appuie sur contrôle, je peux sélectionner les documents en plus qu'il me faut. Voilà. Alors ça, c'est pratique quand on a un dossier avec des images, par exemple, pourquoi pas. Hop là. Excusez-moi, j'ai fait contrôle molette. Contrôle molette, ça permet de, allez, un petit tips, de mettre en plus grand ou pas. Par exemple, je vais dans mes images. Je suis dans un dossier comme ça. Quand je fais contrôle molette, ça me permet, hop, de voir les images un peu plus grandes. Voilà. Tac. Ça, c'est moi avec un logiciel. Voilà. Ça me fait marrer. C'est cadeau. Ensuite, supprimer. Donc voilà. Vous voyez, imaginez, dans ce document, je fais contrôle A pour tout sélectionner. Et j'appuie sur le bouton suppre. Allez, hop, ça part dans la corbeille. Un prochain raccourci, c'est maintenant, on va aller dans une application. Alors, pourquoi pas prendre une application. Word. Hop là. Tac. Voilà. Je prends Word. Vous voyez, j'étais là chercher, en fait. Allez, encore une petite tips. Je fais la touche Windows, ce qui me permet d'aller dans le menu démarrer. Et je tape juste les premières lettres, Word. Voilà. Et donc, je clique dessus. Ça me permet d'arriver directement sur des applications. Pareil. Là, vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez une icône sur le bureau. Ou soit, voilà. Vous faites comme vous voulez. Hop. Je crée un fichier. Et donc là, comme vous avez vu, créer un nouveau fichier, c'est Ctrl N comme News. Ctrl N. Donc, ça va me permettre de créer un deuxième document. Voilà. Si je fais un Ctrl N, troisième document, quatrième document, etc. Donc, voilà. Et ça, ça peut être répercuté sur n'importe quel logiciel que vous utilisez. Souvent, le Ctrl N est utilisé pour dire que je crée un nouveau fichier. Voilà. Ensuite, le Ctrl O comme OpenCTRL plus O, ça me permet d'ouvrir des fichiers. Voilà. Tout simplement, c'est pareil. N'importe quel logiciel, ça va vous permettre de créer, d'ouvrir un fichier déjà existant. Ah, le fameux copier. Je vais vous montrer un exemple qui permet d'ailleurs d'allier la touche. Il faut que je vous montre copier. Donc, Ctrl C, couper, Ctrl X et coller, Ctrl V. Je vais utiliser ces trois touches qui sont indispensables à connaître pour moi, qui vont vous permettre de prendre un gain de temps. Par exemple, imaginez, je suis sur Wikipédia, bien sûr, et il faut que je copie et je colle dans un document ces informations. Donc, je sélectionne tout. Imaginons, la plupart du temps, les gens font comme ça. Clique droit, copier. Je vais dans mon document. Clique droit, coller. On ne sait pas trop c'est quoi la option de collage, lequel, je ne sais pas. Je prends le premier. Voilà. Donc, les trois sont là. Ça m'a pris un petit peu de temps. Je supprime. Vous voyez, je reprends ma technique du Ctrl A. Je sélectionne tout. Et j'appuie sur supprimer. Voilà. C'est beaucoup plus rapide, vous voyez. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est... Hop, je ne vais pas tricher. Pardon. Je clique sur n'importe où. Tac. Donc, cette fois-ci, je vais prendre mon raccourci. Je sélectionne ça. Je fais copier. Je mets celui-là et je colle. Voilà. Vous avez vu la rapidité de la faire. J'ai fait tout simplement... Hop, la sélection ici que je voulais. Tac. J'ai fait Ctrl C comme copie. Tac. Je supprime. Et Ctrl V pour coller. Ça a été d'une rapidité extraordinaire. Et maintenant, il y a aussi le Ctrl X qui permet de couper. Vous voyez, quand je fais Ctrl... La différence entre copier et couper, c'est que là, je copie. Ctrl C. Donc là, je peux coller. Et si je fais couper Ctrl X, ça m'enlève, en fait, la chose que j'ai sélectionnée. Et je peux le recoller. Sachant qu'on peut le recoller. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Et voilà, vous voyez, je suis en train de coller autant que je veux. Hop, je sélectionne tout. Je supprime. Voilà. Trois... Pour moi, vous verrez, mais ce sont les trois raccourcis qu'il faut connaître absolument. Ctrl C, copier. Ctrl X, couper. Et Ctrl V, coller. Tac. Dans une application, on continue. Enregistrer. Ça aussi. Ça, pour moi, c'est la must de must pour avoir un gain de temps. Pour enregistrer un document, soit vous cliquez sur la petite flèche, la petite disquette d'ailleurs. C'est une disquette pour ceux qui ne connaissent pas. Soit vous faites enregistrer comme ça. Donc ça, ça la souille. Voilà. Parcourir. Imaginons. Hop, j'enregistre ça. Et souvent, quand vous faites un document, moi, je fais Ctrl V, hop, vous faites ici la petite disquette enregistrer sous. Enregistrer, pardon. Et vous voyez, la petite disquette vous dit, ah, vous pouvez faire aussi enregistrer avec Ctrl S. Ce qui permet que quand vous tapez, hop, 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 tac, là, j'ai sauvegardé. Hop, je refais un truc. Là, là, je tape. Hop, là, j'ai sauvegardé. Vous voyez ? Encore une fois, c'est une question ergonomique. C'est quand vous tapez, tac, 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 hop, je fais Ctrl S, tac, 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 je continue. Hop, hop, je fais Ctrl S, vous voyez ? Vous voyez, en fait, au niveau ergonomique, c'est que je continue mon texte sans forcément être obligé de partir avec ma souris et aller chercher la petite disquette ou les fichiers enregistrés, etc. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à enregistrer régulièrement quand vous faites un traitement de texte ou un truc comme ça. Parce que ça arrive que l'ordinateur, il crache et que vous perdez toutes les informations que vous avez, malheureusement, tapées. Voilà, ça existe, ça arrive. Je suis sûr que ça arrive à tout le monde. Annuler. Ctrl Z. Alors, soit vous avez la possibilité d'appuyer sur la petite flèche, mais vous voyez, il vous dit aussi, ah, vous pouvez appuyer sur Ctrl Z. Alors, si j'appuie sur Ctrl Z, hop, j'appuie sur Ctrl Z en restant appuyé. Et donc là, vous voyez, je suis en train de revenir dans les prémices. La première chose que j'ai faite, c'est-à-dire, tac, j'ai copié-collé, point de vue. Ça aussi, c'est important. Voilà, mais ça, je l'ai fait automatiquement quand on fait surtout des applications comme du montage, vidéo, ou quand on travaille aussi sur des images, Ctrl Z et aussi le Ctrl Y, tac, qui permet de refaire. C'est-à-dire, en fait, Ctrl Z, j'ai fait une manipulation que je ne voulais pas. Quand je veux revenir, soit j'utilise la petite flèche là-haut, rétablir, ou soit j'appuie sur Ctrl Y, voilà. Ce qui me permet de rester sur le clavier, tac, ah, moi, j'ai enlevé ça comme information, hop, je la remets. Ah, finalement, je l'enlève, enfin, bref, Ctrl Y, Ctrl Z. C'est intéressant à savoir quand même. Ensuite, rechercher dans n'importe quel document, ou même que ce soit aussi dans votre navigateur préféré, Ctrl F, tac, ce qui permet de rechercher les mots, par exemple, point, hop, je vois que dans le document, il y en a 14. Tout se passe en haut. Pareil, dans Word, tac, rechercher, Ctrl F, tac, donc il me surligne, bien sûr, toutes les choses. Enfin, il s'agit de ma recherche, tout simplement. Basculer. Alors, basculer, ça va vous permettre, quand vous faites plusieurs choses en même temps, ça, c'est quand vous faites 36 000 choses, ou quand vous devez switcher d'une application à une autre. Vous faites Alt et Tab, hop, ce qui vous permet d'ouvrir un petit menu quand vous restez appuyé sur Alt. Donc là, je reste appuyé sur le Alt, c'est ce qui est à côté de la petite barre d'espace. Et quand j'appuie sur Tab, quand je rappuie sur Tab, tac, 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 ça me permet de naviguer dans les documents qui sont ouverts. Ça, c'est très pratique, par exemple, quand vous avez une application qui est partie, on ne sait pas où, on n'arrive pas à la réouvrir, je ne sais pas pourquoi, ça reste en bas. Hop, vous pouvez essayer de la récupérer ici avec cette situation. Hop là, Alt Tab, voilà. C'est vrai que moi, je navigue avec pas mal d'applications, des fois, il y en a 5 ou 6 d'ouvert, ça me permet d'aller plus vite, en fait, voilà. Et enfin, je voulais vous présenter les raccourcis qui sont pour moi les indispensables, on va dire, entre guillemets, pour pouvoir optimiser le temps, d'avoir aussi des positions ergonomiques, qui évite de partir à droite, à gauche, et obligé d'être, de pointer une souris qui n'est pas forcément aussi facilement pointable que ça. Donc voilà, Ctrl S, l'indispensable quand vous êtes sur un traitement de texte aussi, quand vous êtes aussi sur un email, n'hésitez pas, Ctrl S, de temps en temps, ça permet de ne pas perdre les données. Ah, j'ai oublié ça aussi, c'est marrant ça. Ctrl Z, donc, ce qui permet d'annuler, le Ctrl P aussi, j'utilise énormément, je ne sais pas pourquoi je ne voulais pas la présenter, j'ai dû oublier le mettre, Ctrl P, ce qui permet d'éviter d'aller sur fichier imprimé, blablabla, etc. Moi, je fais toujours Ctrl P, ce qui me permet d'aller directement dans la phase imprimée. Ctrl P aussi marche pour les navigateurs, vous voyez, tac, directement. C'est un gain de temps, même dans les applications pour email. Voilà, je l'ai oublié, mais en tout cas, il est ici, le Ctrl P, Ctrl plus print. Et les trois fameux, les triptiques, Ctrl C, copier, Ctrl X, couper et Ctrl V, coller. Alors au début, ça va vous paraître un petit peu fastidieux, vous allez dire, c'est chiant et tout ça. Mais après des centaines d'heures d'utilisation, d'applications, je peux vous dire que c'est énormément bénéfique pour gagner énormément de temps. Voilà, je suis vraiment d'avis d'utiliser des raccourcis. Dites-moi en commentaire si vous, vous utilisez des raccourcis. Et vraiment, entraînez-vous sur les six que je vous ai proposés ici, et vous serez plus performant pour utiliser votre PC. Voilà, je vous laisse ici, restez curieux, et moi je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501